Comment bien acheter un bien immobilier ? Allez, je vous propose de voir aujourd'hui 3 erreurs importantes à éviter. Bonjour, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Je suis très content de vous retrouver ici aujourd'hui. Et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, alors vous êtes sur la bonne chaise. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite clochette de notification pour être certain de ne rien louper des prochaines publications. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 erreurs importantes, 3 erreurs fatales qu'il faut absolument éviter de faire pour bien acheter un appartement, un bien immobilier, quel qu'il soit. Globalement, ces 3 erreurs se résument en une phrase, c'est il faut acheter avec sa tête et pas avec son cœur. Ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire, je le répète très souvent. Et on va voir 3 erreurs assez courantes qui sont faites, que vous soyez débutant ou pas. La première erreur va être de ne pas noter votre prix maximum. Lorsque vous faites une visite, des fois, vous allez sentir qu'il faut faire une offre très rapide. Et si vous n'avez pas noté votre prix maximum, vous risquez de vous faire déborder et de proposer un prix un petit peu plus élevé que le maximum que vous auriez pu mettre. Et dans ce prix maximum, il faut bien voir qu'il faut intégrer non seulement le prix du bien, mais aussi les frais de notaire, les travaux, les frais d'agence, etc. Donc, il va vraiment falloir noter votre prix. Et une fois que vous aurez fait tous vos calculs, il faut vraiment que ce prix ne soit pas dépassé. Et là, c'est la première raison pour laquelle il va falloir acheter avec votre tête et pas avec votre cœur pour éviter ce débordement. Notez-le noir sur blanc. Il ne suffit pas simplement de l'avoir en tête parce que quand vous avez quelque chose en tête, ça peut changer un petit peu. Vous pouvez faire des petites variantes. Bon, ok, j'avais prévu 120 000, mais si c'est 125 ou si c'est 130, voilà, ça ne fait que quelques pourcents en plus. Alors que si c'est écrit noir sur blanc, si vous voyez les chiffres qui ne correspondent pas, vous dites, non, ça ne correspond pas. Donc, si vous avez ça en tête, par contre, vous allez pouvoir dévier beaucoup plus facilement. Donc, vraiment, ma recommandation, notez votre prix maximum. Ça vous aidera à garder vos objectifs et à rester dans les objectifs, de rester dans les prix que vous êtes fixés. Il y a une expression, je crois que c'est les Canadiens, les Québécois qui disent ça, c'est « faites vos devoirs ». Alors, cette expression « faites vos devoirs », ça veut dire « faites vos calculs ». Quand vous achetez un bien immobilier, vous n'achetez pas qu'un bien immobilier. Avec, vous allez acheter un bien, vous allez acheter des frais de notaire, vous allez acheter des frais d'agence, vous allez acheter des travaux, vous allez acheter des impôts, vous allez acheter des charges. Voilà, vous allez acheter tout un ensemble de choses. Donc, faire vos devoirs, c'est vraiment prendre le temps de faire tous vos calculs d'après les informations que l'agent immobilier vous aura données. Donc, il va falloir voir le prix du bien, faire une estimation, faire chiffrer les travaux, voir le montant des charges, calculer avec vos impôts, etc. Donc, il va vraiment falloir faire tous vos calculs avant de faire une offre. Donc, prenez le temps. Il y a des fichiers Excel pour ça. Après, je vous offrirai une formation. Tiens, d'ailleurs, je vous la mets là-haut. Et comme ça, vous y aurez accès tout de suite. Et dans cette formation, vous aurez la possibilité d'avoir une version dans laquelle vous pouvez télécharger les fichiers avec tous ces calculateurs qui sont indispensables. Donc, vraiment, prenez le temps de faire vos devoirs, prenez le temps de faire tous vos calculs avant de faire une offre parce que parfois, vous allez faire une offre, vous allez vous emballer, elle va être acceptée. Et puis après, vous allez dire « Ah ben non, tout compte fait, je n'avais pas tout compté et il faudrait que je redescende de 10 000 ou de 15 000 euros. » Et quand elle a été acceptée, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, prenez le temps de faire vos devoirs, de faire tous vos calculs. La troisième erreur, c'est de vous décider précipitamment. Donc, prenez le temps de la décision, décidez surtout à tête reposée. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout quand vous êtes en phase de négociation pour une bonne affaire avec un agent immobilier. Les agents immobiliers sont assez spécialistes, d'ailleurs c'est leur métier, pour vous mettre la pression, pour que vous vous décidiez rapidement et pour que vous fassiez une offre très rapide, des fois sans trop réfléchir. Et des fois, vous allez prendre le temps de réfléchir. Alors, vous avez fait vos calculs, bien, vous avez fait vos devoirs, ce qu'on a vu juste avant, et les chiffres sont bons. Par contre, il se peut que le bien, ce ne soit pas tout à fait ce que vous recherchez, que ce ne soit pas dans le quartier que vous recherchez. Vous voulez faire un certain type d'exploitation, mais vous n'êtes pas certain du potentiel locatif dans ce secteur-là. Donc, des fois, vous allez prendre des décisions un petit peu précipitamment et après, ce sera difficile de revenir en arrière. Une fois que vous aurez fait votre offre, l'offre sera acceptée, etc. Vous pouvez toujours vous rétracter, mais après, ce n'est pas forcément très bien vu par l'agent immobilier, surtout si vous travaillez régulièrement dans ce secteur-là et que vous travaillez régulièrement avec cet agent immobilier. Donc, prenez le temps de la réflexion. Ne faites pas d'offre trop rapidement. À la rigueur, mettez une option, dites à l'agent immobilier « Oui, OK, le bien m'intéresse, je vous fais une offre, mais il faut que je vois deux, trois points de détail avant de vous la confirmer par écrit. » Et à ce moment-là, vous allez avec l'agent immobilier qui dise aux autres éventuellement s'il y a de la concurrence qu'il attend votre offre, il attend une confirmation de votre part. Mais surtout, prenez le temps de la réflexion. Ne faites pas d'offre comme ça sur un coin de table sans avoir fait tous vos calculs, sans avoir bien réfléchi. Réfléchissez à ce que vous allez faire de ce bien, comment vous allez louer, le potentiel locatif par rapport à votre secteur. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc surtout, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la négociation, respectez bien ces trois règles, je vous les rappelle. Définissez votre prix maximum, faites vos devoirs, faites bien tous vos calculs et prenez vos décisions à tête reposée. Ça, c'est vraiment trois règles essentielles pour éviter de faire des erreurs et de vous embarquer dans des investissements qui après vont être des boulets et de faire de mauvais investissements. Voilà, maintenant, si vous voulez en savoir plus pour bien investir dans l'immobilier, j'ai un cadeau pour vous. Elle est là, c'est une formation gratuite. Et si ce n'est pas encore fait, vous cliquez là en dessous, vous vous abonnez à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très rapidement en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada